Aujourd'hui on est donc le 6 Tevet, donc on avait commencé ce Shabbat au chapitre 7 et il nous avait expliqué comme ça, il nous dit Cependant contrairement aux forces de vie mentionnées à la fin du chapitre 6 qui dérivent des trois clipotes totalement impures les formes de vie suivantes proviennent de la clipate Noga l'âme vitale, animal du juif comme on l'avait vu qui elle-même est issue de la clipate et qui est revêtu du sang de l'homme pour l'animer comme il a été expliqué précédemment dans le chapitre numéro 1 du Tanya Et donc effectivement là aussi, il en est de même pour les âmes des animaux des bêtes sauvages, des oiseaux et des poissons purs, conformément à la loi de la Torah et qui sont permis à la consommation et l'existence et la vitalité de tout le monde minéral, de tout le monde végétal qui sont permis à la consommation. Tout ça vient de cette clipate Noga dont la source est la source de toutes ces choses. Et de même l'existence, la vitalité donc de toutes les actions, paroles et pensées qui relèvent de sujets de ce monde et qui ne présentent pas d'aspect interdit. Donc tout ça relève de ce qu'on appelle la clipate Noga. Et donc tout cela ne concerne pas tout ce qui est une racine ni une branche des 365 préceptes négatifs et de leurs dérivés qui sont interdits par la Torah et par ordre rabbinique. Donc tout ce qui représente la clipate Noga n'a rien à voir avec des choses interdites ni par la Torah ni par les rabbinades, il s'agit en fait de toute la source de toutes les choses animées dans ce monde, les animaux, les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons purs et donc aussi toutes les notions de minéral, végétal qui sont permis à la consommation. Tout ça relève de la dimension de cette clipate Noga. Rakh, Cheyno, Leshem Shamaï, mais bien évidemment on parle de quoi ? On parle ici que toutes ces actions, pensées, paroles autorisées ne sont malheureusement pas orientées vers Dieu comme elles devraient normalement l'être. Les actions, les paroles pensées d'un juif doivent avoir pour fin le service de Dieu. Il lui faut par exemple manger avec l'intention que l'énergie qu'il va absorber va lui donner donc la force nécessaire pour étudier la Torah, pour la prière ou l'accomplissement d'autres commandements. Et de même il doit exercer une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille, éduquer ses enfants selon la voie de la Torah et des commandements et donner donc la tzedakah. Mais quand ces actions, ces pensées, paroles n'ont pas cette finalité qui est de servir Dieu ou d'accomplir les misogues, mais qu'en réalité toutes ces pensées, paroles, actions n'ont que pour but de satisfaire la volonté, le désir et l'appétit du corps, « afilu ut sorer » à gouff, même si ici il s'agit par exemple de ce qui est nécessaire pour le corps, l'équilibre pour son existence et pour sa vie, comme par le fait de se nourrir qui est une nécessité absolue pour le corps, l'acte en tant que tel n'est donc pas fautif, puisque voilà, je mange pour être en bonne santé. Mais il est cet acte-là de manger sans aucun autre but que de manger pour satisfaire son corps, eh bien il est affecté d'un manque. Pourquoi ? Parce qu'en fait il manque l'intention. L'intention n'est pas orientée vers Dieu, c'est-à-dire qu'il ne vise pas à travers cet acte de manger par exemple, de prendre ses forces, d'acquérir toutes ses forces nécessaires pour les employer ensuite dans le service de Dieu. « Loha di fe ma'ase di bur ma'as shavot, elu menefe shri yoni tabah mit ba'atsma » Quand ses intentions spirituelles ont fait défaut, eh bien ses actions, pensées, paroles ne sont pas meilleures que l'âme vitale elle-même, puisqu'elles ne sont que dirigées vers un bien propre. « Vakol ka asher lachol nishpa minimshar mi madrigat ashenit, shibiklipat sitra achara, shibiklipat revit, anikra klipat nougar » Tout ceci, c'est-à-dire l'âme avec ses actions, ses paroles et ses pensées, eh bien là, dérive du second rang des klipotes et de la sitra achara, qui est dans l'ordre ascendant des klipotes, la quatrième klipa appelée klipat nougat. La klipa, traduction, la klipa qui brille. Pourquoi ? Pourquoi on dit qu'elle brille ? Eh bien parce que cette klipa recèle en même temps une lumière de sainteté. Parce qu'en fait, on parle donc de cette quatrième klipa, « Shibolamaze » qui se trouve dans ce monde, « Anikra olamasiya rovo kekulo ra, rak mea tov meurav betoho, car dans ce monde appelé le monde d'assiya, le monde de l'action, la quasi-totalité de la klipat nougat est mauvaise en proportion et seul un peu de bien y est mêlé. La klipat nougat, comme on l'a dit, est un mélange de bien et de mal et elle existe également dans les mondes supérieurs, à partir du monde de bria. Dans Hatzilut, il n'y a pas du tout, la klipat nougat n'existe pas à ce stade-là. Les proportions de bien et de mal qui la composent varient cependant d'un monde à l'autre. On peut voir par exemple que la klipat nougat qui se trouve donc dans le monde de bria est constituée essentiellement de bien et ne renferme qu'une présence tout à fait minime de mal qui lui-même est séparée du bien. Dans le monde de Yitzira, elle est composée, cette klipat nougat, de bien et de mal de manière équivalente. Alors que dans le monde d'Asia spirituel, le mal est prédominant. Et donc dans le monde d'Asia physique, notre monde à nous, la quasi-totalité de la klipat nougat est mauvaise et seul un minuscule faisceau de bien et de lumière se trouve mêlé au mal. Et c'est pour cette raison que, comme on a dit, de elle, de ce peu de bien, son tissu, comme il est dit, sont issus de ce petit peu de bien qui se trouve dans ce monde matériel, les bons traits de caractère présents dans l'âme animale du juif, comme il a été précédemment, puisqu'elle est sa source spirituelle. Dans le premier chapitre, vous vous rappelez, on avait établi que les qualités inhérentes aux juifs, telles que la compassion, la bonté, proviennent de son âme animale. Cette âme est en effet dotée de nobles traits de caractère, bien qu'elle soit issue elle-même de la klipat. Pourquoi ? Car il s'agit en l'occurrence de la klipat nougat, l'écorce qui brille, en laquelle elle se trouve également, pourquoi elle brille ? Parce qu'il s'y trouve également un peu de bien. Donc, dès lors que la klipat nougat se mélange de bien et de mal, alors toutes les actions, pensées, paroles qui émanent de là peuvent soit viser une bonne ou une mauvaise fin. Rabbi Shnir Zalman va ainsi expliquer maintenant que la même action, pensées, paroles ou actions, sainte, lorsqu'elle a un but qui est en fait de servir Dieu, a un caractère négatif dans le cas contraire. Si ce n'est pas pour Dieu, ces pensées, paroles, actions, même si elles ne sont pas pour une faute, pour simplement des choses du quotidien, restent en fait dirigées vers un côté négatif. V.I. est donc cette âme, effectivement, cette âme qui est l'âme juive, qui elle-même provient de cette source spirituelle qui est la klipat nougat, Or, elle, cette klipat nougat, est une catégorie intermédiaire entre les trois klipats totalement impurs et le rang de la sainteté. Donc rappelez-vous l'image du fruit, il y a le fruit au milieu, vous avez une peau très fine au-dessus, qu'on trouve par exemple dans une orange, vous avez ensuite la grosse peau. La grosse peau, c'est les forces du mal les plus impures, la petite peau, c'est la klipat nougat, et le fruit, c'est la klipat nougat. Donc, puisqu'elle est intermédiaire, elle peut, cette klipat, soit être tiré vers le bien, si on va agir positivement, soit être amené vers le mal, si on va agir donc négativement. La chen parmi m'shi l'alab deshalos klipot atmeod, elle est tantôt incluse elle-même, cette klipat nougat, dans les trois klipotes impurs, comme cela est écrit dans le Esraïm, porte 49, chapitre 4, qui cite le Zohar, ou bien tantôt est incluse parce qu'elle est élevée à la catégorie et au rang de la sainteté, parce que les actions que l'on fait avec toutes les choses issues de cette klipat nougat, manger comme on avait dit, manger, je peux manger en pensant que toutes les forces que je vais tirer de cette nourriture vont me permettre à servir Dieu dans la Torah et les Mitzvot, et bien cette action de manger est inclue et s'élève dans la sainteté. Si par exemple je ne pense qu'uniquement à vouloir manger pour manger, sans autre aucune raison, vous allez me dire comme on a dit, simplement de se maintenir en bonne forme, envie, on ne parle pas de manger avec gloutonnerie bien évidemment, et bien là, cette intention n'étant pas là, elle descend, les forces que l'on a utilisées vont descendre, de cette nourriture vont descendre dans les forces du mal. Daïnu, c'est-à-dire que Daïnu, c'est-à-dire que tirer de la clipat nogat, à partir par exemple de cette alimentation que nous avons consommée, et bien vont pouvoir s'élever, et à ce moment-là, le bien qui est mêlé en mêle est extrait, est séparé du mal, et donc à ce moment-là, le mal n'est plus en influence, c'est le bien qui prédomine sur lui, s'élève et qui est absorbé dans la sainteté. On voit qu'Admo Azakén nous donne cette affirmation pour illustrer à présent, par exemple, d'une action d'une parole neutre qui tire leur vitalité de la clipat nogat, autrement dit, elle peut être accomplie ou proférée pour le bien ou pour le mal. Ainsi, c'est comme ça qu'il va nous montrer, Admo Azakén, que cette vitalité rejoint la sphère de la sainteté quand cette action et ces paroles sont dirigées vers le bien, et au contraire, qu'elle va chuter jusqu'au niveau des trois clipotes totalement impures quand elle ne répond qu'à un désir physique. Il donne tout de suite un exemple, comme par exemple quelqu'un qui consommerait de la viande grasse et de bœuf et boit du vin parfumé, non pas dans le but de satisfaire un désir physique, mais pour élargir son esprit, pour le servir de Dieu, le service de Dieu et sa Torah. comme le disait lui-même Rava dans la Gemara Yoma, c'est rapporté, le vin et le parfum rendent son esprit plus réceptif. Effectivement, quand on a mangé quelque chose, on a les forces pour mieux comprendre ce que l'on est en train d'étudier. ou bien par exemple manger pour observer les commandements de prendre plaisir le jour du Shabbat et les jours de fête. Dans ce dernier cas, la consommation des aliments n'est pas seulement un moyen au service d'une faim spirituelle comme l'exemple précédent, mais c'est une misva en elle-même que de bien manger le jour du Shabbat et les jours de Yom Tov. Pourquoi ? Parce que c'est un commandement en soi que de prendre du plaisir, comme c'est marqué Béasita Shabbat, Oneg Shabbat pour le plaisir. Et aussi, cela est marqué aussi pour les jours de fête en faisant comment ? En consommant de la viande et en buvant du vin ou toute autre chose que l'on apprécie particulièrement. Ce n'est pas obligé que ce soit du vin et de la viande, mais en tout cas à l'époque, c'était ces mets-là qui donnaient pour la majorité des gens le plaisir. Azaï, et donc quand on mange ces choses-là dans le cadre de Shabbat ou de Yom Tov, à ce moment-là, quand il boit et mange avec cette noble intention, alors la vitalité de la viande et du vin qui provient de la Klippat Noga, puisque rappelez-vous que c'est la source spirituelle de ces animaux, eh bien cette vitalité que l'on a tirée de la viande et du vin est extraite du mal et s'élève vers Dieu tel une offrande, tel un sacrifice, un véritable corban, c'est-à-dire que la force vitale de la Klippat Noga contenue dans l'aliment ou dans la boisson est absorbée dans la sainteté puisqu'elle s'élève vers une autre dimension qui est donc soit parce qu'on a mangé et bu pour servir Dieu ensuite avec ses forces ou bien comme c'est Shabbat et Yom Tov que le simple fait de manger, de prendre du plaisir de la nourriture et de la boisson est une misva à part entière. Et bien de même en ce qui concerne la parole, la vitalité des paroles prononcées en vue du service de Dieu s'élève et est absorbée par la sainteté. Par exemple, vous savez, celui qui fait une remarque amusante, donc on parle d'une petite remarque amusante, on ne parle pas de faire des blagues pour faire des blagues, parce qu'il veut aiguiser son esprit et réjouir son cœur en Dieu, sa Torah et son service qui doivent être accomplis dans la joie. Étudier la Torah dans la joie amène une plus grande connaissance, une plus grande largesse dans la compréhension de ce que l'on est en train d'étudier. Et donc, on voit très bien comment chez Rava, Rava lui-même, il avait la coutume toujours de faire avec ses disciples, il avait, avant de faire son discours, son étude, il avait l'habitude de faire une petite remarque amusante, ce qui mettait en fait les disciples de bonne humeur et les rendait ainsi plus réceptifs et beaucoup plus aptes à comprendre l'enseignement de leur maître. Avec pareille attention, donc effectivement, à la vitalité des mots issus de la klipatnoga puisque les mots qui sortent le sont à partir de notre corps, qui notre corps aussi lui-même relève donc de cette âme animale qui donne la vie à notre corps qui elle-même est en fait reliée à sa source qui est klipatnoga et puisque ces mots-là ont été fait pour élargir l'esprit de la personne qui va ensuite grâce à ça étudier beaucoup mieux, et bien à ce moment-là on enlève donc la vitalité, on la sépare du mal que renferme pour l'inclure dans la sainteté. Voilà, maintenant ça c'est pour le cours d'hier, dimanche. cependant quand un homme nous dit-on lui-même donc fait partie de ceux qui dévorent de la viande et boit du vin avec avidité comme c'est rapporté là-bas le cas de cet enfant qui était glouton qui mangeait beaucoup de viande en un seul coup et buvait beaucoup de vin on l'appelle effectivement donc cet homme donc un glouton et bien tout son but était donc en fait uniquement pour satisfaire l'appétit de son corps et de son âme animale laquelle appartient ce désir en fait à l'élément d'eau des quatre éléments de l'âme animale d'où provient ce désir de vouloir satisfaire des plaisirs matériels. Comme il a été expliqué au chapitre premier les mauvais traits de caractère vous vous rappelez proviennent des quatre mauvais éléments de l'âme animale donc le feu le vent l'eau et la terre et donc la dimension de plaisir provient de l'eau et donc l'appétit pour les plaisirs donc effectivement provient de l'eau. Il est allié des égore et donc qu'est-ce qui se passe c'est que puisque toute son intention n'est que pour satisfaire l'appétit de son corps et de ses plaisirs alors toute la nourriture la vitalité de la viande du vin qu'il a ingéré descend et est complètement inclus dans le mal absolu des trois clipotes impurs et son corps à ce moment-là devient un véritable vêtement et un char pour ses clipotes. Pourquoi on donne l'image d'un char ? Parce qu'un char symbolise un état de soumission absolue de même qu'un véhicule une voiture n'a pas de volonté propre elle va là où le conducteur veut l'emmener et bien le char est complètement subordonné à la volonté de celui qui le dérige et bien de la même façon le corps de l'homme parce que s'il se comporte de cette manière-là va descendre lui-même sous la domination des forces du mal et il deviendra alors complètement soumis à ces trois clipotes impurs. Néanmoins son corps ne restera dans cet état que temporairement jusqu'à que l'homme se repente et qu'il revienne au service de Dieu et à sa Torah. Donc à ce moment-là quand il aura fait Tshuva il cessera d'être un véhicule pour les clipotes et la vitalité de la nourriture de la boisson qu'il a consommée vont pouvoir se libérer de ces clipotes pour regagner la sainteté. Donc on voit que par la Tshuva on peut réparer beaucoup 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 de choses qui n'ont pas été faites comme il faut. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette nourriture et ce vin qu'il a bu qui n'était pas pour le service de Dieu vont pouvoir maintenant être libérés des forces du mal ? Eh bien parce que cette viande et ce vin étaient au départ cachères et autorisées. Donc c'est que l'appétit de l'homme qui les avait dégradés puisque lui il a voulu le faire uniquement que pour son plaisir personnel. Ils peuvent à ce moment-là puisqu'ils sont cachères et autorisés retourner et s'élever avec lui quand il revient au service de Dieu par cet Echuvat. Dès lors la force qu'il a acquise par cette nourriture et cette boisson est effectivement mise au service de Dieu. Chezéoul, achon, éter, motard, clomar, chénokachour, basso, bidé, chitsonim. C'est là la signification des termes que l'on trouve dans le Shulchanaro. C'est marqué éter. Éter veut dire permission et moutard veut dire quelque chose de permis. Ça veut dire quoi ? C'est ce qui est autorisé et qualifié de moutard, terme qui signifie libéré, délié. Quand on dit que c'est permis, c'est moutard, ça veut dire que c'est délié. Dans le présent contexte, cela signifie que l'objet permis n'est pas enchaîné au clipote, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout lié et retenu dans les forces extérieures du mal, les clipotes et la citra extérieures du royaume de la sainteté parce que le mot Asur, le mot Asur veut dire attaché, attaché au mal. Chez l'o' yu khal l'arzor et l'alot hachem ce qui malheureusement l'empêcherait de retourner et de s'élever vers Dieu. Au contraire, dès lors que celui-ci en a usé revient au service de Dieu puisque l'objet se trouve maintenant élevé, la viande, la force qu'il y avait dans cette viande, dans ce vin qui l'a bu vont se retrouver élevés vers la sainteté comme on l'a expliqué précédemment. Néanmoins, même lorsque la vitalité contenue dans ces objets regagne la sainteté par cette échouva se repentir, une trace demeure dans le corps, de ce mal reste dans le corps. La consommation d'un aliment permis pour assouvir un désir corporel provoque, comme on l'avait dit, la chute de cet aliment dans le mal absolu. Ce mal alors devient partie intégrante du corps puisque nous mangeons, nous devenons ce que nous mangeons et donc certes le retour à Dieu effectivement élève à la fois le consommateur et la vitalité contenue dans la nourriture consommée, toutefois celle-ci d'ores et déjà était devenue partie intégrante du corps et donc une trace de mal subsiste puisque maintenant cette partie mal de cette force a été maintenant transformée en une partie de sa chair et de son sang. ainsi le corps devra subir le purgatoire de la tombe comme il sera expliqué par la suite dans le chapitre 8. comme tous les châtiments célestes, le purgatoire de la tombe a une fonction de purification spirituelle. Toutes les traces d'énergie négative créées par la consommation simplement destinées à satisfaire le corps seront effacées au terme de ce processus. il en est de même de la vitalité des gouttes de semences émises avec un appétit animal par celui qui n'a pas un comportement sain durant l'intimité avec son épouse en état de pureté. Ici aussi, la vitalité est temporairement incluse dans le mal absolu des trois clipotes impurs jusqu'à que se produise le retour à Dieu. Dans tous les cas cités jusqu'ici, on a évoqué effectivement la faute que la faute ne réside pas dans l'acte lui-même qui est permis. Manger, c'est permis. Avoir des relations avec sa femme, c'est aussi permis. Mais on parle ici dans l'intention avec laquelle elle était accomplie, la satisfaction du corps au lieu de la finalité qui est en fait la finalité divine. En revanche, cela n'a rien à voir du tout avec le cas des aliments qui sont complètement interdits. Il est dit que c'est Asur, c'est Taref, et des relations interdites qui, étant interdites, ces relations, tirent leur vitalité des trois clipotes totalement impures. Elles sont retenues parce que le mot Asur veut dire liées par les forces extérieures, les clipotes à jamais, pour toujours. Et il, c'est-à-dire la vitalité de ces actes interdits, ne s'élève pas des clipotes jusqu'à ce que vienne leur jour, c'est-à-dire le temps où le mal sera totalement éradiqué, on parle des temps messianiques, le temps du Gan Eden, quand la mort, la mort, les clipotes désignées ainsi parce qu'elles s'opposent au divin, donc la mort, les clipotes, le mal qui s'oppose au divin est appelé la mort, et bien quand tout cela, cette mort, sera donc anéantie à jamais, ainsi qu'il est dit, comme c'est marqué dans Zekhariah, le prophète, et Dieu dit et je supprimerai l'esprit d'impureté de la terre, et donc à ce moment-là quand les clipotes cesseront d'exister, les étincelles de sainteté qui se sont trouvées là-bas, donc prisonnières, seront donc libérées. Ou bien encore jusqu'à que le pécheur opère un retour à Dieu d'un niveau particulièrement élevé qui va être maintenant décrit, alors les étincelles de sainteté qui étaient donc prisonnières ne restent plus prisonnières des clipotes jusqu'à la fin de l'exil, elles sont libérées et regagnent la sainteté, cela on parle de quand le pécheur se repend vraiment tellement ardemment que ses fautes délibérées deviennent pour lui comme de véritables mérites. et on parle ici de repentir par amour de Dieu issu des profondeurs du cœur avec un amour, une passion et une âme aspirant ardemment à s'attacher à et il est donc cette personne dans cette situation où il éprouve une soif pour Dieu tel une terre desséchée et aride assoiffée désespérément d'eau pourquoi ? parce que son âme était jusqu'à présent avant qu'il se repende dans une terre dans un désert aride dans l'ombre de la mort comme il est marqué qui est la citra qui est appelée en fait l'ombre de la mort et éloignée dans la plus grande mesure possible de la lumière de la face de Dieu et c'est pour cela maintenant qu'il se repend par cet amour assoiffé ressenti de Dieu plus intensément que les âmes des tzadikim qui n'ont jamais fauteux comme on explique le juste le tzadik toujours proche de Dieu est tel un homme qui a de l'eau à sa portée sa soif n'atteint donc jamais une telle intensité mais celui qui revient vers Dieu le Baal Shuvah comme il est dit qui est comme dans un désert où l'absence d'eau par elle-même attise la soif ainsi que on dit dans la Gmara Brachot là où se tiennent les Baal et Tchuvah les repentants il n'y a même pas de place pour les justes gamour accomplis car comme il a été expliqué précédemment l'ardent désir du Baal et Tchuvah pour le divin fait défaut chez les justes accomplis et c'est à propos de se repentir de cette Tchuvah motivée par un amour un immense amour pour Dieu que les Chachamim ont dit dans que les fautes délibérées du repentant deviennent pour lui comme des mérites puisque c'est par leurs moyens c'est par ces fautes qu'il avait auparavant éloigné de Dieu qu'il a atteint cet immense amour pour Dieu quand il s'est repenti ces fautes ont donc pour lui le même effet que les mitzvot elles ont été la source d'un amour pour Dieu plus profond et donc il est possible avant l'éradication définitive du mal avec la fin des temps d'élever dès à présent la vitalité contenue dans les actes interdits cette vitalité issue donc des clipotes totalement impures par les moyens d'un retour vers Dieu avec une expression de cet immense amour bien sûr il n'est pas question de faire des péchés en se disant je ferai tchouva car on parle de cette personne qu'on ne lui laissera pas la possibilité de faire tchouva la tchouva doit être faite sur des fautes qui n'ont pas été faites intentionnellement en voulant faire tchouva après mais quand le repentir n'est pas motivé par un tel amour qui est on a dit un amour très très grand très puissant bien que ce soit un repentir adéquat et que Dieu pardonnera à cette personne certainement à elle et donc ses fautes malheureusement ne deviendront pas pour lui comme des mérites parce qu'il n'aura pas atteint cette repentance qui est donc par amour total de Dieu et donc cette force qui se trouve dans le bien du bien qui est maintenant dans les clipotes ne pourra pas s'élever complètement de la clipa et devra attendre jusqu'au temps de la fin de l'exil comme il est dit dans Daniel quand la mort c'est-à-dire les clipotes appelées ainsi la mort seront anéanties à jamais comme c'est marqué dans Ishaïa ainsi nous voyons donc que la vitalité des aliments interdits ne peut pas être libérée des clipotes si ce n'est qu'au moyen d'un repentir motivé par un immense amour pour Dieu ou bien lorsque Dieu amènera un terme à l'existence du mal Rabi Shno Zalman va maintenant aborder un interdit particulier pour lequel le repentir ordinaire suffit à réaliser l'élévation de la vitalité prisonnière des trois clipotes impures et maintenant c'est le cours d'aujourd'hui toutefois les gouttes de semences qui ont été émises en pure perte bien qu'elles aient chuté et été incluses dans les trois clipotes impures et bien elles ne peuvent s'en élever que par un repentir adéquat et une intense concentration et ferveur donc la Kavana durant la lecture du schéma à l'heure du coucher comme cela est connu des enseignements de Rabbi Yitzhak Louria le Harizal de mémoire bénie et cela a fait allusion à la phrase du Talmud qui est marquée là-bas dans Brakhot celui qui lit le schéma le Kreat-schéma à l'heure du coucher et considéré avec bien sûr toute l'attention qu'il doit y mettre toute la Kavana et bien c'est comme s'il se tenait avec une épée à double tranchant pourquoi ? et bien parce que pourquoi dit-on à double tranchant c'est-à-dire qu'en fait pourquoi à double tranchant c'est-à-dire qu'un premier tranchant pour tuer le corps des forces extérieures les clipotes devenus des vêtements pour la vitalité des gouttes de semences et un second tranchant au moyen duquel la vitalité s'élève des clipotes comme le savent ceux qui sont familiers avec l'étude de la sagesse ésotérique c'est-à-dire la Kabbal et c'est pour cette raison c'est pourquoi la faute de l'émission de semences en pure perte n'est pas mentionnée dans la Torah dans le cadre des unions interdites bien qu'elle soit d'un certain point de vue plus grave que celle-ci et que sa faute soit plus grande pour ce qui est de l'énormité de la profusion de l'impureté donc des clipotes qu'ils engendrent et multiplient donc à l'extrême par l'émission de semences en pure perte plus que par les unions interdites en d'autres termes d'un point de vue quantitatif cette faute est beaucoup plus grave que les unions interdites seulement le problème c'est que en quantité il y en a beaucoup plus dans la perte de semences mais quand il y a des unions interdites et bien effectivement ces unions sont faites et là on parle maintenant d'apporter de manière qualitative la qualité de la vitalité qu'on amène dans les forces du mal est exceptionnellement importante car cette faute est différente car le cas des unions interdites et bien l'homme ajoute de la force et de la vitalité à une clipate impure au plus haut degré au point qu'après il ne peut en enlever la vitalité par le repentir à moins qu'il ne se repente avec un amour si intense que ses fautes délibérées deviendront pour lui comme des mérites pourquoi ? parce que la faute des missions de semences pure perte peut être corrigée sans le repentir par amour la Torah ne mentionne pas cette faute parmi les unions interdites il suffit pour élever la vitalité ayant chuté dans les clipotes d'opérer un repentir adéquat c'est-à-dire avec ferveur et ardeur pendant la lecture du schéma à l'heure du coucher dans la note qui suit maintenant Rabbi Shlouzalman va expliquer pourquoi les unions interdites nécessitent un repentir beaucoup plus intense que l'émission de semences en pure perte pour extraire la vitalité du mal cette vitalité du bien qui est descendu dans le mal la raison en est toute simple c'est que dans les unions interdites la vitalité la gdusha est absorbée par le niveau de yesod de l'élément féminin là il y a bien quelque chose il y a une femme concrètement et cet élément féminin de la clipa qui reçoit et absorbe la vitalité de la sainteté tout comme la semence physique est absorbée par la femme dans le cas de cette faute contrairement à l'émission de semences en pure perte pour laquelle il n'y a pas d'élément féminin de clipa cela reste purement spirituel là il y a un corps il y a quelque chose il y a une femme il y a effectivement qui va absorber qui va donc absorber cette semence et seuls les pouvoirs et les forces de la clipa revêt c'est-à-dire enveloppent la vitalité des gouttes de semences comme le sage le savent les familiers de la sagesse ésotérique fin de la note de l'admo de là on peut comprendre les paroles que nous ont dit c'est la faute de celui qui a eu une relation incestueuse et a engendré un bâtard on parle d'un homme qui sait malheureusement qui a donc une relation avec une femme mariée et que de cette relation malheureusement la femme est tombée enceinte et que maintenant il est né un bâtard cet enfant-là maintenant il est là physiquement dans ce monde il a été créé cet enfant-là il est bien là car désormais après la naissance de ce dernier même si le pécheur opère un repentir si grand tel que le repentir par amour dont on a parlé tout à l'heure il ne pourra pas élever la vitalité de cet enfant qui a été créé qui est créé maintenant matériellement vers la sainteté étant donné qu'elle est déjà cette vitalité maintenant descendue en ce monde et a été revêtue d'un corps de chair et de sang voilà